bon ben tout d'abord bonjour merci d'être venu je suis là aujourd'hui pour vous parler effectivement de docker de conteneurs et tout ça parce que globalement on peut pas faire une conf du logiciel libre sans quelqu'un parle de docker je passe mon temps dans des conférences et c'est toujours le cas soit il y a une seule conférence et elle peut être sur docker soit il y en a plus que deux et vous pouvez être sûr qu'il y en a une donc je me suis jeté sur ça alors je me présente qui suis-je contrairement à ce que mon t-shirt et mes cheveux laisse penser je ne suis ni top modèle pour l'oréal ni développeur debian je suis administrateur système chez redat je travaille dans une équipe d'aide aux communautés donc je m'occupe de mettre en place des infrastructures pour les communautés logicielles comme gluster ou d'autres projets que les gens ne connaissent pas particulièrement donc mon boulot ben c'est de récupérer ce que les développeurs ont mis en place et de nettoyer ça avant que la bouteille de vodka ne commence à faire son effet parce que c'est quand même seulement déprimant et parmi les projets sur lesquels je travaille il y a des projets autour des containers donc j'ai commencé à m'intéresser à ça à lire finalement les sites web que je déployais et tout ça et j'en étais globalement convaincu mais le problème qu'il y a autour des containers c'est que les gens comprennent comment ça marche c'est à dire si vous voulez vérifier vous allez dans la rue commencez à parler de système d avec quelqu'un il ya des gens qui vont vous interrompre ça c'est des six admins leur poser la question sur les containers et c'est parti pour une demi heure de discussion pour vous expliquer pourquoi ça existait depuis toujours il y en a qui va vous dire que open vz c'était ça il y en a une autre qui va répondre que ben solaris les zones c'est ça que tu as tout inventé les autres pour compter etc etc et finalement ben ils ont tous raison dans le sens où la technologie existait depuis longtemps mais il ya quelques années il ya eu quelque chose qui est arrivé c'est globalement l'arrivée de docker qui fait que d'une part on a complètement flou des les conférences avec des choses autour de tout ça et d'autre part ben des méthodes de déploiement autour des containers sont arrivés alors sous le capot effectivement ben il ya rien de nouveau c'est des technologies classiques classique vouloir dire pour plus de deux ans donc c'est l'utilisation des espaces de nommage où vous avez un processus qui va voir juste une sous partie de la table des processus pareil pour le fichier pour le réseau ça va être l'utilisation des ces groupes pour limiter la consommation mémoire par exemple votre jvm va être limité à 32 gigas de rame ce qui est quand même globalement pas beaucoup pour le standard de déploiement quand je discute avec mes collègues ou limiter le temps cpu ou des choses comme ça et ça c'est si vous voulez globalement les utiliser comme des vm comme tous les vps qu'on trouve chez ovh chez linode partout ailleurs c'est très bien ça ça marche c'est les trucs qui sont utilisés depuis des années mais c'est pas vraiment ce que globalement docker a apporté la première chose à voir c'est qu'il faut pas traiter ça comme une vm parce que c'est pas l'idée d'avoir des vm si vous vouliez avoir des vm il ya déjà des vm vous pouvez juste trouver des gens qui ont l'air dépressif dans le coin c'est sans doute des gens qui bossent sur openstack d'ailleurs discuter vous expliquez ce que c'est une vm pourquoi c'est trop génial et tout ça la même façon c'est pas des vps parce que les vps c'est comme des vm et plus cheap chercher les mêmes personnes avec des t-shirts troués c'est ceux qui basent sur les vps non ce qui est vraiment important avec docker c'est que ça définit un format d'image un format d'image disque mais plus que du disque des métadonnées donc les métadonnées de qui a fait quoi notamment l'auteur qui va être toto at gmail.com ou des choses comme ça comment quoi faire quand on lance le container d'où vient le container des valeurs des trucs en clé valeurs pour diverses choses et les ports à ouvrir etc etc et l'idée d'avoir un format d'image ben on n'arrête pas de faire la blague que le devops c'est finalement prendre le portable des développeurs et le mettre en production mais c'est exactement ce qui se passe c'est vous prenez le truc que les développeurs font et vous pouvez le mettre en production ou techniquement l'inverse c'est quand même beaucoup plus simple et je dis ça en tant que sysadmin et ben du coup c'est effectivement tout ce que c'est ce qui a révolutionné les choses c'est que pour les développeurs ça leur permet d'avoir exactement la même chose que sur vos serveurs de prod qui utilisent peut-être des distributions d'entreprises extrêmement chères c'est pas du tout une pub pour mon employeur mais quand même un peu ou de la debian alors que votre développeur il est hype il a les cheveux longs il a un macbook et voilà à l'idée c'est d'avoir la même chose comme ça il peut pas dire ça marche chez moi ça doit être un problème chez toi non si ça marche chez moi et chez toi ça devrait marcher partout il ya cette partie là il ya le fait effectivement comme l'expliqué arthur ben vous avez vos applications les applications ont des dépendances donc vous voulez toutes les mettre ensemble mais en même temps c'est bien parfois de déployer plusieurs applications pour éviter que les dépendances se marchent dessus à vous isoler tout ça dans un conteneur alors pareil pour les opérateurs je vais revenir je veux pas trop assister sur cette partie passer les choses du portable du développeur à la production mais c'est globalement ça si vous voulez faire les choses bien vous passez autre temps par un système de ci parce que c'est vachement bien vous faites les tests vous assurez que les pétages vont être des pétages nouveaux parce que quand ça peut être toujours de la même façon c'est un peu lassant pareil du déploiement continu parce que si facebook des fois 150 fois par jour peut-être que votre blog a besoin d'être déployé aussi souvent et voilà donc ça ça va être plus ou moins les gros arguments je vais passer les arguments classiques que je balance comme ça vous permet d'aller à des meet up et de manger gratuitement tous les soirs parce que si tout le monde le fait j'aurais pu à manger pour moi même ou aller à la docker con qui va être bientôt à barcelone parce que barcelone c'est chouette surtout au mois d'octobre parce que pareil ça c'est pas le genre d'argument que vous allez pouvoir expliquer à votre chef donc là bas pour montrer comment on fait un déploiement on va tout de suite se jeter dessus le premier truc c'est d'installer docker ça c'est pas trop dur il y a des paquets pour à peu près toutes les distributions faut le démarrer pareil pas trop trop dur et en général on commence par l'écriture d'un docker file alors un docker file c'est quelque chose de très particulier c'est plus ou moins un mélange entre ascript shell et un paquet de fichiers spec pour la création d'rpm dans le sens où vous avez des métadonnées donc l'auteur ou copier les fichiers en même temps bah tout ce qu'il faut faire c'est fait par des lignes de shell alors c'est apt-get copier tel fichier compiler des choses etc etc alors bien sûr bah c'est comme pour votre casse-croûte vous devez choisir ce que vous mettez ce que vous mettez dedans donc docker va pas automatiquement résoudre les problèmes de sécurité ou tout un tas de trucs faut quand même pas mettre n'importe quoi enfin vous pouvez mettre n'importe quoi c'est votre infrastructure je ne juge pas tant que j'ai pas la maintenir ça me va mais je vous conseille de pas le faire en général ce que les gens mettent en place ça va être le build lors du commit donc vous avez dans le cas d'un hello world tout ce qui est de plus classique vous avez votre apache vous chargez le message et paf c'est un rebuild ça fait quelque chose il ya des services github pour ça notamment docker hub où les gens envoient leur conteneur qui détecte automatiquement qu'il y a eu un changement sur votre sur votre dépôt github public et qui met tout à jour qui fait la mise à jour et c'est là qu'arrive globalement les premiers problèmes c'est que votre conteneur vous n'êtes pas censé y toucher c'est à dire que quand vous mettez à jour le conteneur vous effacez l'ancien et vous mettez le nouveau globalement une méthode de redéploiement et de relance qui se rapproche fortement de rebooter réinstaller et tout ça tel qu'on le voit dans l'administration système et voilà là globalement si je m'arrêtais là j'aurais fait la démo classique de docker sauf que ça c'est juste pour hello world et à part pour les démos on fait jamais de hello world donc si on voulait aller au delà on s'aperçoit déjà qu'en général il ya des gens qui ont du code non libre donc la solution de oppose tout sur github et puis on déploie ça marche pas c'est à dire vos avocats vont vous expliquer que non là ça va pas aller on n'a pas le droit de faire ça et que s'il y a quelqu'un qui doit aller en tôle c'est pas lui c'est vous et ouais c'est pas le bon truc la même façon bah quelques fois on a des clés d'api qui se retrouvent toujours sur github et c'est pas bien ça c'est pas bien parce que des gens vont utiliser votre api votre clé ec2 pour lancer un million de containers bitcoin et vous êtes ruinés alors que vous n'avez même pas compris ce qui s'est passé la même façon le fait de pouvoir modifier le container docker du moins qu'il ne survive pas une mise à jour c'est assez fâcheux qu'on voulait avoir un tant soit peu de stockage persistant genre vous avez un blog si les gens écrivent des articles c'est pas pour qu'ils disparaissent je veux dire il y a déjà facebook pour ça et puis une véritable application c'est globalement plus qu'un hello world c'est en général le plus qu'un container c'est donc un container pour la base de données un container pour ça ou voir deux containers parce que votre hello world a tellement eu de succès que il a fallu scaler sur plusieurs clouds etc etc toutes les problématiques de scaling dès que vous commencez à avoir plus d'un container va falloir commencer à orchestrer ça donc savoir où est-ce que vous le démarrer s'il y en a un qui tombe en panne parce que plus il y a de containers plus il y a de pannes quand il y en a un qui va tomber en panne le relancer et puis bah ces containers il faut qu'ils communiquent entre eux la communication c'est vachement bien parce qu'il y a des milliers de primitifs sous linux et il y en a certaines qui sont tellement compliquées que c'est leur propre classe de métier savoir le réseau si l'administration système était une classe de personnages dont jouer le dragon il y aurait une spécialisation réseau ou nécromancie c'est à peu près pareil puis pareil il peut discuter entre eux mais c'est pas intéressant faut qu'ils communiquent avec l'extérieur ah bah pareil vous êtes votre nécromancien administrateur réseau ce que vous voulez aussi base la centralisation des logs ce que les développeurs ils vont dire oui moi je code sans bug c'est les autres mais non on sait que ça arrive pas en vrai en vrai bas il ya des erreurs en vrai il ya des messages faut aller les regarder il faut essayer de débuguer donc bref il ya tout un tas de problèmes qui sont pas résolus juste par docker en tant que tel ou pour les engins équivalents et dieu merci comme c'est le truc à le mode ben il ya plein de choses pour ça donc tout d'abord il ya docker incorporate qui est la boîte derrière qui produit le produit du même nom qui a racheté diverses boîtes qui a codé diverses choses donc vous avez dockers form qui permet de lancer plusieurs containers docker vous avez compose qui permet d'administrer tout ça du monde académique mesos qui à la base était parti pour orchestrer des workloads sur adobe et ce genre de choses si sébastien à douche était là j'aurais bêtement redirigé toutes les questions vers lui mais il n'est pas là du moins je n'ai pas vu donc sébastien si tu vois cette vidéo sache que tu as évité les questions de ma part aurora étant une surcouche par dessus mesos vous pouvez aller regarder ce que ça fait et on va arriver à couber net qui est le produit enfin le produit dont je vais vous parler avec open shift qui fait à peu près la même chose donc couber net ça veut dire navigateur en grec ça vous pouvez comme moi vous la péter pendant la présentation ça a été écrit par google il ya je pense un an un an et demi ils sont inspirés de borg qui est l'heure ce qui est du leur interne les raisons pour laquelle ils ont fait ça c'est pas extrêmement clair parce que ils ont toujours traité ça comme quelque chose de secret mais ils ont décidé de le publier redat a décidé de regarder tout ce qu'il y avait ils se sont dit bon bah ça ça a l'air pas mal on va éviter de faire les trucs de notre coin on va les joindre donc du coup c'est pour ça que je connais ça parce que j'ai lu toute la doc donc couber net reprend les concepts de l'administration de conteneurs docker et rajoute un certain nombre de concepts par dessus alors le premier concept c'est le concept de pod c'est à dire que votre application va être composée de plusieurs containers à un truc tout bête à un site de e-commerce de vente de peluche de python vous allez voir votre front-end de web votre service pour la recherche la base de données et puis quelque chose pour automatiquement savoir quelles sont les commandes etc etc chacune dans un pod c'est pareil si tout d'un coup vous voyez que il ya beaucoup plus de gens qui visitent par exemple bah c'est noël et comme noël ça tombe toujours en décembre ben vous arrivez à prévoir le truc hop vous mettez plus de front-end genre cinq front-end à côté ça les gens vont pas faire de recherche parce qu'ils savent qu'ils veulent le piton spécifique qui est sur la page web de départ avec un chapeau rouge parfait donc vous n'avez pas besoin de scaler plus les trucs de recherche donc vous avez le concept de pod où c'est les applications qui sont reliées entre elles le front-end va parler au back-end le back-end peut pas parler directement internet etc etc vous avez le concept de réplication de contrôleur où finalement ben c'est ça c'est je vais avoir deux back-end ou deux front-end il va se charger de s'assurer qu'ils sont là s'assurer qu'ils sont pas sur les mêmes machines parce que quels que soient les trucs qu'on vous raconte les machines ça tombe en panne je suis bien placé pour le savoir parce que je suis à peu près sûr que je vais recevoir deux alertes entre le début et la fin de cette présentation sur mon portable parce que bah des fois vous faites des mises à jour les mises à jour sur les systèmes pour containers en général ça implique de rebooter des trucs comme ça et bah quand une machine reboote elle marche pas et puis bah des fois vous êtes juste hébergé chez amazon et puis ben c'est pas de pot quelqu'un a fait une erreur qui a foutu en l'air un million de machines et il se trouve que sur un million de machines il y en avait une qui était la vôtre donc réplication contrôleur se charge de faire en sorte que vos machines enfin vos containers soit en état de marche sur une machine en état de marche un truc assez important aussi c'est les histoires de labels je mentionne juste pour remplir les slides mais laisse les gens aller lire ça grosso modo pour retrouver sur quels containers communiquent comment ils ont système de labels un container label et back-end peut être un container de back-end donc tout ça c'est pour gérer la redondance redondance en code panne pour gérer les upgrades alors je sais pas ok c'est pour me dire que j'ai ça c'est pour me dire que j'ai encore cinq minutes donc je vais devoir accélérer donc c'est pour gérer les upgrades les upgrades d'un container c'est arrêter le container le relancer donc si vous avez cinq containers il y en a forcément un qui va être en temps de tomber et il faut gérer le load balancing donc la répartition de charges donc ça là vous avez vos containers qui tournent vous savez toujours pas comment c'est la fin de la présentation c'est pour ça que je me presse vous avez le concept de service c'est à dire que vous ouvrez un port à l'extérieur et il va faire ce qu'il faut pour se débrouiller à travers votre marasme de containers qui sont un peu partout sur votre cluster c'est vraiment effectivement pour la communication avec l'extérieur et ça c'est les concepts de base pour comprendre un peu plus ce qui se passe là je vous ai épargné une journée de formation n'hésitez pas me remercier par la suite et le fonctionnement de kubernetes et soit vous avez des systèmes où vous dites faut faire ça avec des api soit des systèmes déclaratifs un peu comme le puppet et tout salt et kubernetes effectivement basé pleinement sur le déclaratif c'est à dire que vous déclarez dans un fichier json si vous êtes majociste yaml si vous préférez les trucs un peu plus lisibles pour dire voilà mon application ça va être tel pod avec tel stockage tel service etc etc vous le passez à kubernetes vous faites allez charge toi fais ce que tu veux je m'en préoccupe pas et hop il va faire de la magie peut-être quelques fois mettre des messages d'erreur dans des endroits où vous n'allez pas les regarder mais c'est votre problème et voilà alors si j'avais effectivement eu le temps de préparer ma présentation ou du moins si j'avais priorisé la préparation de la présentation par rapport à dormir j'aurais pu vous donner un exemple mais il y en a plein sur le web ça sera un exercice pour les gens alors dans la liste de tous les problèmes que j'ai donné tout à l'heure j'ai quand même parlé du stockage et effectivement le stockage pour moi c'était le truc qui a quelques mois me bloqué sur kubernetes parce que je comprenais pas il se trouve qu'entre temps ils ont rajouté un système de volume ou grosso modo votre conteneur va dire bon moi toute cette partie là je m'en fous que ce soit read-only par contre là j'ai besoin d'écrire alors ce serait bien que tu me files du stockage donc le concept de volume ou votre conteneur déclare moi j'ai besoin de stockage idéalement 10 gigas comme ça ça peut être stocké sur n'importe quoi vous vous en préoccupez pas et kubernetes utilise le concept de persistante volume vous déclarez un volume persistant vous dites bon bah je déploie cette application et je vais me réserver 10 gigas et ensuite les volumes persistants correspondent avec des demandes de volume des persistants de volume claims qui sont faits justement au sein de votre fichier kubernetes donc vous avez votre site de e-commerce vous avez dit bon bah pour les logs je vais me réserver 10 gigas dans l'application et hop vous savez que les logs sont sur votre nas netapp à 5 millions d'euros pour stocker les logs de qui a été acheté les trucs de python la même façon le système de secret donc les secrets c'est les clés ssh les clés d'api votre certificat ssl tous les trucs que vous voudriez pas qui se retrouvent sur le web mais qui risque de se retrouver si vous mettez pas à jour votre système tout ça c'est les secrets idéalement vous voulez pas le mettre dans les containers parce que les containers n'importe qui peut y accéder vous voudriez le mettre juste au dernier moment juste pour le container qui a besoin d'accéder pour ça ils ont mis en place un système avec l'usage des volumes c'est à dire que vos secrets vont se retrouver dans un volume particulier à un endroit connu dans un fichier clé valeur ce qui est pas terrible terrible mais qui marche la même façon kubernetes la gestion du réseau alors c'est très amusant parce qu'il va faire un réseau virtuel par dessus un réseau virtuel par dessus un réseau virtuel c'est pas extrêmement efficace mais les gens sont en train de travailler à ce niveau là et il y a toute la partie pour les upgrades là c'est le globalement là où j'interviens pour dire qu'il y a openshift qui est donc une surcouche kubernetes qui fournit une interface web pour que vous puissiez cliquer 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 l'interface de kubernetes est juste pour faire des graphiques pour montrer à votre chef c'est intéressant mais ça vous pouvez déjà les pipoter avec excel sans aucun problème et openshift fournit un système de build l'idée c'est de pas avoir vous même à mettre votre jenkins et tout ça donc si il y a et cédé il surveille le registre des images docker parce que vous êtes partie d'une image de base vous pouvez pas juste partir de zéro et quand elle est mise à jour il redéploie il surveille votre dépôt git quand vous avez mis à jour le dépôt git c'est à dire à chaque fois que vous comité et redéploie il va faire des tests parce que c'est bien joli de déployer mais faut vérifier que ça marche il rebuild il déploie donc là vous avez globalement différents types de déploiement soit vous déployez tout en même temps soit tous les déployés 10% par 10% etc etc comme je vois qui reste comme je suis à 19 mais 19 minutes et 30 secondes j'ai pas particulièrement me pencher sur ça je voulais juste mentionner un truc sur lequel mes collègues travaillent parce qu'ils sont aperçus que ça c'était un peu compliqué et ils ont écrit un outil qui s'appelle atomic app ils ont également choisi un nom qui s'appelle mieux les cool que personne à part les gens en amérique du nord arrivent à prononcer du premier coup donc retenez ça c'est une blague des simpson et l'idée c'est de faire un container pour déployer des containers c'est à dire que vous lancez votre container docker qui va automatiquement aller parler votre infrastructure pour déployer des containers qui vont permettre de déployer votre application et je pense que ça c'est extrêmement intéressant malheureusement je n'ai plus le temps d'en parler donc on va directement passer aux questions et voilà bah si vous avez des questions genre qu'est ce que je voulais dire après n'importe quoi n'hésitez pas c'est le moment où vous avez cinq minutes alors la question que je répète pour les personnes sur la vidéo c'est la différence entre soir mais compose soir me va permettre de lancer plusieurs engins docker sur plusieurs machines et faire en sorte que tu les adresses comme si c'était un truc local par exemple tu lances sur cinq machines et toi tu vas toujours t'adresser à un démon local via l'api reste et lui va redispatcher sur les différents démons compose au contraire tu vas lui dire je veux démarrer un mysql un wordpress et faire en sorte que le port 80 du port port mysql du mysql soit relié au port machin et tes deux trucs sont connectés entre eux et il doit également gérer la partie volume et ce genre de choses c'est un peu ce que fait kubernetes mais beaucoup plus simple comme une brique de base c'est donc tu dois rajouter le reste oui alors globalement c'est les tests que tu fais il ya plusieurs façons de déployer soit tu lui envoie directement des images docker et il s'en préoccupe pas soit tu lui donnes du code source et une image qui va build et le code source donc tu as du code c'est tu vas voir une image avec gcc qui va taper le mec file et qui peut faire un mec test et si ça renvoie correctement le bon code d'erreur ou justement zéro code d'erreur et faire ok cette image est valide up on la pousse en production et on redéploie en fonction du type de déploiement que tu as fait alors je pense que ça ne gère pas encore de manière intégrée maintenant il n'y a rien qui l'empêche parce que ce que tu veux faire c'est envoyer vers un registre et ensuite une fois que ce registre est bon commencer à redéclencher les choses ça a l'air d'être assez souple parce que c'est vraiment c'est plus ou moins une architecture de microservices où les gens peuvent remplacer chaque composant qui fait du reste par autre chose donc tu peux le rajouter mais moi même j'ai pas trop dépassé encore le tutoriel pour ça et j'ai pas des applications extrêmement compliquées donc je me suis pas penché sur ça il ya plein 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 de doc qui n'a pas été pleinement relu parce que j'ai corrigé sans arrêt des fautes mais qui est toujours en train en cours d'écriture qui bouge très vite parce que cette présentation j'ai attendu le dernier moment pour la faire parce que je savais qu'ils étaient en train de bouger des choses pas du tout parce que j'étais en retard et je pense que tu peux le faire le problème de faire avec des tests d'intégration comme ça c'est que tu te retrouves finalement à devoir réorchestrer un nouveau système et ça va au delà de juste Kubernetes OpenSheet vu qu'il te faut par exemple lancer des VM des choses comme ça t'es pas obligé de passer par là tu peux le faire avec du Jenkins qui va faire les choses mais là ce que j'ai présenté c'est vraiment pour une application plus ou moins simple plus ou moins isolé pour les tests unitaires pour d'autres tests ouais faudrait faire autre chose je pense oui donc ça je vais pas le répéter qu'il reste trois minutes mais je peux poser les questions s'il ya des questions bon si vous avez besoin de me contacter n'hésitez pas à ne pas me contacter sur twitter ou ne pas me contacter sur linkedin vous pouvez me contacter sur irc ou par mail avec beaucoup plus de facilité sur irc parce que je vais pas voir souvent mes mails et si vous voulez revoir cette présentation elle sera sans doute rediffusée pour paris open source summit et toulouse capitole du libre où je serai présent pour finalement refaire ça plus long ou mieux ou plus court ou différemment d'une autre manière et merci de m'avoir écouté merci